Jusqu'à la dernière seconde, Emmanuel Macron promet de gouverner. Et ce, malgré les crises, les mouvements de grève et de protestation. Lors d'un entretien accordé à l'Opinion, ce dimanche 14 mai, il déclare, « La démocratie, ce n'est pas être chaque jour contre les choses. Ce n'est pas brûler les poubelles ou aller à la télévision expliquer qu'on est contre. Pour le locataire de l'Elysée, la démocratie, si est-il savoir proposer quelque chose, construire une majorité autour et faire. J'ai montré que sans parti, on pouvait convaincre les gens, qu'on pouvait aller aux élections, poursuit Emmanuel Macron. Sa ligne de conduite, essayer d'avoir quelques idées, avoir le courage de les dire, puis de les faire. Reconnaissant avoir pris quelques décisions controversées, le chef de l'État assume les cicatrices de son premier mandat, j'en ai bien sûr, mais je ne les contemple pas, je n'ai pas le temps. Supérieur à supérieur à Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017 Emmanuel Macron assume, son, rôle préférant regardé vers l'avenir et notamment les quatre prochaines années, il indique, il faut avancer, construire un système de responsabilité, avec toutes les forces politiques et syndicales. Revenant sur la réforme des retraites, adoptée avec l'utilisation du 49. 3. Emmanuel Macron assure qu'il était prêt à faire des compromis. Une posture qu'il souhaite garder, la vie démocratique, sociale, passe par une culture de compromis. Pour ma part, moi qui défends le dépassement politique, j'y suis toujours prêt. L'époux de Brigitte Macron assume, son, rôle, je ne sais pas si je suis verticale, horizontale ou oblique. J'essaie de faire ce que je dis. Avant d'expliquer, la vie démocratique, sociale, passe par une culture de compromis. Pour ma part, moi qui défends le dépassement politique, j'y suis toujours prêt. Crétif photo, Stéphane Lemouton Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501